de ce qui va se passer, parce qu'on sait ce qui va se passer quelque chose. On a des recours, on a des infos, on a des gens qui s'intéressent à nous, qui voient qu'on voit bien qu'on fédère tout le monde. La façon dont on fonctionne ne peut être qu'intéressée et intéressante parce que ce n'est pas la route des tournois des canons, elle ne sait rien faire. On fonctionne avec une municipalité d'accueil, une association référente qui a la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre des manifestations dans leur lieu. Ce n'est pas la route des tournois des canons qui va dire à Montbron, à Montron, à Cognac, il faut faire ça et ça. C'est l'association référente qui nous accueille, avec la municipalité bien sûr, qui organise les festivités. Nous, on apporte une animation, on est le convoi qui passe, mais en apportant notre animation propre et en fédérant les animations locales, en impactant les artistes locaux, en impactant les initiatives locales. On est là, on voit bien que ça fonctionne. Et c'est pour fédérer tout ça de l'amant à l'aval sur d'autres jours, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois il y a du beau temps, des fois il y a du mauvais temps, on fait avec, mais on a sa cheville au corps. Et personnellement, je suis convaincu que ça va marcher parce qu'il y a des gens qui sont venus renforcer l'équipe de la RTC, qui était un peu étriquée au début, il faut bien le dire, de façon à des gens compétents qui ont une certaine expérience, une certaine volonté et puis une vraie compétence dans les activités. Les animations, des gens qui savent faire du tourisme, tout ça, ça fonctionne toujours d'une idée de faire quelque chose d'économique, un impact économique sur notre région, la faire sortir de l'oubli. Et c'est un itinéraire est-ouest, j'y tiens, qui n'existe pas. Il n'y a pas d'itinéraire est-ouest touristico-culturel, il n'y en a pas. Donc la route des Tôneaux et des Canons, elle est là, tout est en place, on n'a rien inventé, c'est l'histoire, on fait une remise en mémoire, mais avec l'aide de tous, des associations, des habitants, des élus, des entreprises, de tout le monde. Tout seul, on ne sait rien faire, donc c'est bon, on est plein, donc on fait un marché. Donc, la route des Tôneaux et des Canons commémore une route historique, puisque, bien entendu, il s'agissait d'acheminer vers Rochefort la production locale, qu'elle soit sous forme de produits métallurgiques, sidérurgiques, ou sous forme de produits venant du bois et de la forêt. Et donc, nous avons tenu, pour cette édition, à associer les entreprises à cette aventure. Je ne parlerai pas des entreprises qui ont tiré un certain bénéfice de notre initiative. Par exemple, la cave coopérative de Saint-Sornin, puisque, bien entendu, la route des Canons, c'est aussi parfois des coups des Canons, et également les marchés fermiers de Monbron, par exemple, ou bien encore les entreprises qui nous ont fourni les tissus pour les chapeaux, pour les costumes si bien réalisés par l'association Racine. Et donc, nous avons proposé à toutes les entreprises qui voulaient collaborer, eh bien, d'apporter un sponsoring, ce qui nous a permis, certainement que le Président le réexpliquera, de faire face aux coûts de l'opération. Et à chaque étape, nous commémorions également ce qui avait été autrefois les cultures ou les réussites techniques, économiques des territoires traversés, et nous évoquions les richesses actuelles. Donc, chacun pouvait, le long du parcours, voir les cultures, voir les enseignes des artisans, des commerçants, des PME. Et pour nous, il était extrêmement important d'associer les entreprises, au même titre que, comme nous l'avons dit, eh bien, les associations se sont trouvées elles-mêmes coopérées, les municipalités. C'est l'ensemble d'un territoire que nous avions en vue de réunir autour de ce parcours. Le bénévolat, c'est difficilement quantifiable, par définition, parce que c'est des bénévolats, on ne compte pas son temps, mais il est manifeste. Je crois que, si on avait été payé pour faire ça, on aurait demandé un salaire quand même assez conséquent. Ceci étant, je ne sais pas quantifier ce qu'on a passé, mais c'était beaucoup de temps, et comme on était passionné, et quand on est passionné, on n'est pas raisonnable, donc on n'a pas compté notre temps. Mais c'était vraiment quelque chose d'infini, avec, allez, une poignée de personnes, toute petite poignée, qui n'a pas compté ses heures, ses déplacements, ses coups de téléphone. Ça, c'est important. Ceci étant, 2003 a été un vrai succès. Ce vrai succès, il a généré des attentes pour une prochaine édition. Les gens nous ont dit, mais pourquoi vous ne passez pas chez nous, pourquoi vous ne passez pas là, plutôt que là ? Seulement, la route des tournois des canons, il n'y a pas une carte de route des tournois des canons. Elle n'est pas gravée dans le marbre, c'est pas une carte Michelin. Le périmètre, il a géométrie variable, par définition, comme il était au 18e. Et ceci étant, la deuxième édition de 2003 s'est enrichie, avec une autre participation d'autres gens qu'on n'avait pas contactés l'année précédente, enfin en 2003, par, on a accroché à cette route des tournois des canons, c'est pas du tout péjoratif, mais on a enrichi cette route des tournois des canons, qui était principalement la route du fer, on l'appelait la route du bois. C'est la route des tournois et des canons, c'est pas la route que des canons. Donc, on s'est enrichi par rapport à la première édition, avec des choses différentes, on a eu une animation tout au long du parcours qui n'y avait pas eu la dernière fois, on a eu des battleurs, on a eu des compteurs, on a eu une espèce de protocole d'accueil dans les municipalités, et puis, on est rendu à la fin de 2005 en disant, maintenant, on a une sorte de notoriété qui s'est installée. On est contactés maintenant par une expérience, alors je voulais dire de façon un peu prétentieuse, que la route des tournois et des canons, c'est internationalisme, mais on n'a rien inventé, parce que les bateaux qui partaient de Rochefort, ils étaient isolés sur la mer Jolie, beaucoup plus loin, et on est en contact avec une association qui s'appelle l'Association Nouvelle qui va fêter le 400e anniversaire de la création du Québec en 2008, et ils sont intéressés par notre expérience, pour ne pas dire notre expertise, sur ce qu'on a fait sur la route des tournois et des canons, et sur la Charente en particulier. Il ne faut pas oublier que le Québec a été alimenté par une grande transhumance, si j'ose dire, des gens qui sont partis du Grand Sud-Ouest pour aller vers la Nouvelle-France. Donc, on est contactés par ces gens-là, et une autre association nous a contactés pour faire une descente sur une rivière québécoise qui s'appelle l'Arichelieu, qui est quasiment semblable, très semblable à la rivière Charente, le même paysage, le même complémentarité, qui se jette dans le Saint-Laurent, quasiment auprès de l'embouchure, en train de monter quelque chose pour que ces Canadiens, ces Québécois exactement, viennent voir comment on a fait, et ils vont venir nous voir entrer dans le cours de la rencontre en février, et on est très heureux de pouvoir leur faire découvrir ce qu'on a fait, ils sont très intéressés. Et on a aussi le soutien de personnes, de la région, des régions, de l'État, donc on commence à prendre une sorte de respiration, une sorte d'entité qui se fait, sans prétention, mais on se rend compte que notre temps qu'on n'a pas compté, nos joies, nos peines, nos déceptions, c'est récompensé, c'est tout à fait rassurant. Alors nous avons parlé de l'association Racine, qui a créé une animation tout au long du parcours, mais comment n'oublier personne, dans l'évocation de l'accueil, qui nous a été réservé dans de très nombreux villages. Je pense, par exemple, pas loin, pas longtemps après le départ, à une commune comme la commune de Serres, où un ancien charpentier de marine, M. Perrault, avait fabriqué une chèvre de levage. Et donc, pour fabriquer cette chèvre de levage, il a fallu mettre dans le coup des habitants qui ont indiqué où on pouvait se procurer les madriers pour le montage. Il a fallu aller trouver quelqu'un de l'ONF qui nous a trouvé un fil qui sert à tirer les planeurs. Il a fallu trouver également des gens qui avaient des planches, des dessins, rappelant comment était conçue cette chèvre. Et à Serres et ailleurs, grâce à M. Cani, M. et Mme Cani, qui sont passionnés par tous ces instruments qui entouraient autrefois la route des tonneaux et des canons et les routards de toujours, selon le nom que nous nous étions donnés, eh bien, ont contribué à animer la fête. À Serres également, des gens avaient préparé un guet-apens, comme autrefois, on en faisait pour les diligences. Et même, on a vu des gendarmes se pointer au moment de ce guet-apens. Mais c'était là pure coïncidence. Pure coïncidence, mais il faut dire que le maire de Combier, M. Borderon, un petit peu excédé par l'attitude de certains chauffeurs, peut-être indisposés par l'ampleur, que prenait ce convoi, avait peut-être eu une parole légère. M. Borderon, justement, avec sa fille, malgré des problèmes de santé occasionnels, avait tenu à être présent à vélo. Le village de Combier avait dégoté une dizaine de vieux vélos. Et avec sa fille, il a accompagné le convoi toute une partie du tronçon des hommes de la forêt. Je pense, comment ne pas penser à l'accueil à Touvre. On a parlé de celui de Montbron. À Touvre, extraordinaire également. Lors de la première édition, ils avaient acheté les roses, les fleurs de la filibrée de Marue-sur-Belle à Dordogne et ils avaient décoré les palisses, les palissades également, donc qui entourent le site des sources de la Touvre et nous avons eu droit cette fois-ci aussi à la même décoration. Bien sûr, les gens étaient avertis. Quand à travers la forêt de bois blanc, nous approchions de Touvre, nous soupçonnions que nous allions être particulièrement bien accueillis, mais véritablement, la réalité a dépassé tout ce que nous avions pu imaginer puisqu'il y avait les rabalots, il y avait les musiciens, il y avait foule d'habitants de Touvre et d'ailleurs, on a compté, je pense, au moment le plus épais jusqu'à 15 et 100 personnes. L'association qui avait préparé le repas qui s'est mis en quatre avec un montage de chapiteaux pas possible dans une prairie merveilleuse, eh bien, avait aussi apporté sa cote-part, Jean-Côte Bonneval et son son et lumière qui a mis du temps à nous arriver, le temps de nous prélasser dans l'odeur et les parfums tièdes du soir. Mais lorsque ce spectacle a démarré, vraiment, ça avait de l'allure. C'est d'ailleurs sous les mêmes projecteurs que l'association Racine a joué elle-même une reconstitution historique de cette fête. Touvre, touvre extraordinaire. Mais, Cyreuil, par exemple, pour prendre un autre exemple, figurez-vous que Cyreuil avait eu l'idée de jumeler des noces villageoises à l'ancienne au passage de la route des tonneaux et des ganons. Quand je dis la route à Cyreuil, il s'agissait bien entendu, évidemment, du fleuve et de ses écluses. Et donc, cette noce villageoise avait mis de la partie toute une partie de la population costumée. Voilà, et quand le maire a fait son discours pour accueillir M. de Forestas et M. de la Reine de la Norie, eh bien, c'était presque du grand spectacle. Crasanne, Crasanne, Crasanne et la pierre de Crasanne à 10h du matin. Voilà, costumée, donc, des gens, là encore, nombreux à nous accueillir. Saint-Même, saint-même, également le temple de la pierre, des efforts considérables, Sainte, Sainte, même si, souvent, nous avons fait la constatation que dans les villes, il était plus difficile de les mobiliser. Eh bien, Sainte avait magnifiquement préparé l'accueil. malheureusement, un orage a empêché la réalisation de ce qui était prévu, mais la bonne volonté des gens était là aussi, tout à fait, au rendez-vous. Et d'autres villes, d'autres villages peuvent encore être notés. Je me souviens de Saint-Savignien sur les bords de la Charente dans un cadre magnifique avec un historien qui nous a rapporté ce qui se passait autrefois dans ce village qui a été ensuite accompagné par la fanfare ou la lyre municipale. Et le maire, donc, un discours longuement préparé avec le maire également présent dans une taverne du village pour fêter l'arrivée le soir. Tenez Charente, Tenez Charente, voilà, qui attendait impatiemment donc les gabards parce que, bon, les gabards, évidemment, à Tenez Charente qui était autrefois un port considérable sur cette voie de la route des tonneaux et des canons. Eh bien, Tenez Charente avait fait toute une exposition des deux siècles avant, trois siècles avant de ce qui se passait dans ce village. Et Madame Bonin qui a monté une association à Tenez Charente également avec son maire présent, nous ont entretenu donc de tout ce qui s'était passé dans le village et à la fortune du pot, on nous avait préparé en plein air un buffet campagnard dont on se souviendra longtemps avant que nous prenions la décision malgré tout de repartir puisque tout de même il y avait l'itinéraire. J'ai bien entendu oublié bien d'autres communes qui se sont mis en quatre pour nous accueillir. des communes même s'il s'agit de communes plus modestes je pense à Charente je pense à Grasac et à toutes les communes en particulier dans les villages ruraux pour qui c'était un événement. Faites place s'il vous plaît au convoi de la RTCF les enfants il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas C'est parti ! 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 C'est parti !